assalamu alaikum que la paix soit sur vous alors qui d'entre nous n'a pas perdu un être cher un être qu'il aimait père mère grand-père enfant fille fils etc je pense que toutes et tous on a déjà perdu au moins une personne qui nous était chère maintenant la question qui se pose c'est que est ce qu'on peut leur être bénéfique alors qu'ils ont quitté ce monde est ce qu'on peut être la cause par la permission divine que leur tombe soit illuminée que leur tombe soit remplie de miséricorde que leur tombe soit un jardin parmi les jardins du paradis et bien la réponse est oui de quelle manière à travers la puissance de l'invocation alors parmi les récits qui m'ont marqué et dont je veux partager avec vous c'est le récit qui se trouve dans le fameux livre de il rapporte le récit qui concerne ce grand ascète ce grand vertueux ce grand imam une femme est venue le voir en lui disant il ya imam ma fille est décédée et j'aimerais la voir en rêve car cela est possible les âmes se rendent visite même après qu'ils aient quitté ce bas monde donc elle a dit j'aimerais bien voir rencontrer voir dans quel état est ma fille dans l'au-delà et elle lui a demandé des conseils afin d'y parvenir c'est à dire afin de réussir à voir en rêve sa fille donc à l'hassan ou basse ril est rapporté selon différentes versions qui lui a donné des recommandations et entre autres de faire des prières et particulièrement quatre unités de prières la nuit en récitant attaque à fourn dans la deuxième rakaat de chaque unité de prière et de terminer avec l'augmentation de la prière sur le prophète mohammed et donc et aussi d'invoquer dieu afin de lui faciliter cela donc c'est ce qu'elle a mis en application elle a fait des invocations elle a demandé à dieu de lui faciliter la vision de sa fille dans un rêve etc jusqu'à ce qu'elle est revenue voir l'imam al-hasan ou basri quelques jours après apeuré terrifié et elle lui dit il ya imam j'ai vu ma fille et elle lui rappelle qu'elle a vu sa fille dans une mauvaise posture comme si elle avait quelque part une punition comme si elle était elle était triste elle était elle était elle n'était pas du tout heureuse et cela l'a attristé et cela a attristé l'imam al-hasan ou basri aussi parce que cela veut peut-être dire que tout simplement et bien elle n'est pas dans une bonne posture dans le delà à la mériter peut-être d'avoir certains tourments parce qu'elle a fait des mauvaises actions etc quelques jours après al-hasan ou basri lui même a vu cette fille dans son rêve alors qu'elle était au paradis et cette fille là est venu voir al-hasan ou basri et elle lui a dit est ce que tu me connais il dit non qui es tu elle dit c'est moi la fille de la femme qui était venue te voir et la femme et bien cette femme là m'avait vu dans une mauvaise posture et bien c'est moi ici qu'elle avait vu dans cette mauvaise posture et al-hasan ou basri lui dit mais quelle est la cause alors que tu es dans cette posture là que tu es dans que tu es au paradis et là lui répond il y a un homme qui est venu dans un cimetière où j'étais où j'étais enterré il est rentré dans ce cimetière là et il a prié pour le prophète mohammed alaihi salatu wassalam il a dit allahumma salli wa sallim ala nabiyina mohammed il a fait la prière sur le prophète alaihi salatu wassalam tellement que l'impact est forte et forte de la prière sur le prophète alaihi salatu wassalam tellement que l'évocation et l'invocation et bien apportent des conséquences magnifiques et des fruits exceptionnels que cela a provoqué le fait que le châtiment le tourment a été levé pour toutes les personnes qui étaient enterrées dans le cimetière et une personne a lancé un appel en disant lever les tourments et le châtiment pour toutes les personnes enterrées ici pour cause la prière qu'a fait cet homme là sur le prophète alaihi salatu wassalam qui a engendré une telle bénédiction baraka que le châtiment et les tourments ont été levés et je me suis retrouvé au paradis donc cela nous rappelle et c'est un récit parmi tant d'autres mais ça nous rappelle et cela est conforme au texte prophétique de toute manière que si une personne invoque en faveur d'un père d'une personne qui est qui est décédé une personne fait des invocations une personne a espoir en allah subhanahu wa ta'ala à travers ses actes de pété à travers ses prières pieuses pour la personne qui est décédé et bien cela peut être la cause de la délivion délivrance d'une personne qui peut subir des tourments dans sa tombe et la cause de son entrée au paradis la cause que sa tombe soit illuminée donc ne désespérez jamais même si vous avez perdu une personne chère mais aidez là comment l'aider invoquer au maximum pour cette personne là aller au pied de sa tombe et sachez que les savants ont dit que la personne comme elle a dit comme l'a dit par exemple ibn al qayyim rahimahullah ta'ala et d'autres la personne ressent la présence de qui va le visiter quand il est proche de sa tombe et même ibn al qayyim et d'autres rapportent qu'ils répondent au salam quand tu rentres dans le 6ème cimetière et tu dis assalamu alaikum ya ahl al-diyar donc c'est pour cela qu'il est demandé de visiter beaucoup les personnes qui sont décédées qui sont enterrées et d'invoquer au maximum pour eux vous ne voyez pas les conséquences mais je peux vous dire que eux n'attendent que ça vos invocations et ici vos prières pieuses et vertueuses pour eux afin que ça soit une délivrance un soulagement et pourquoi pas la cause que si dieu avait décidé qu'ils aient qu'ils aient un quelconque tourment et bien que ce tourment se transforme en un délice un jardin parmi les jardins du paradis wallahu a'lam wassalamu alaikum